Lecce Lecce, c'est la Provence la plus orientale en Italie et elle occupe l'extrémité sud de Puy. Elle, avec partie des Provences de Brindisi et Taranto, constitue aujourd'hui la région géographique du Salento, autrefois appelée Terre d'Otranto. Les plages, aujourd'hui destination touristique pour les Italiens et les étrangers, sont caractérisées par son sable doré extrêmement fine, tandis que des falaises abrutes sur Pont Blanc-la-Mer offrent un splendide vue des paysages à couper les souffles et elles nous permettent d'apprécier les parfums de la forêt méditerranéenne. Les murets des pierres sèches, les paillards et les soi-disant masséries colorent les paysages des campagnes et exaltent la spécificité du territoire où la pierre a toujours été considérée comme les matériaux de construction primaire. C'est parti. Le palais de Celestini est situé à Lecce, dans la centrale de Vianberto I. Il est considéré le monument le plus important de l'architecture baroque en terre d'Otranto et l'un des plus raffinés ornements architectoniques de la ville. Aujourd'hui, le palais est le siège du gouvernement provincial et de la préfecture de Lecce. Il doit son nom à l'Ordre des Pères Célestins, qui ont démarré ici pendant trois siècles. La façade est extrêmement raffinée dans tous les éléments. Les fenêtres sont embellies avec des cadres élaborés et de nombreuses décorations en style baroque, représentant des décorations florales, des fruits et d'autres éléments décoratifs raffinés. Les décorations des fenêtres du second ordre sont plus évidentes surtout dans leurs parties supérieures. Elles donnent un effet de grâce et de beauté visant à adoucir la solennité et la rigide géométrie de la structure entière. Particulièrement intéressante est la porte d'entrée située au centre de l'édifice. Sa structure imposante est en harmonie avec toute la façade, qui représente le symbole le plus expressif du XVIIe siècle à Lecce. En passant la porte d'entrée, on accède dans l'éclouâtre, majestueux dans sa forme géométrique carrée. Les petits accès qui lient les cloîtres de Célestan à l'église de Santa Croce sont de bonne qualité artistique. La double porte d'entrée est entourée d'un magnifique cadre caractérisé par un ornement recherché totalement gravé de la pierre. L'une des pièces les plus suggestives est la salle où les conseillers provinciaux s'est réunis. Il est caractérisé par un plafond à cuisson en bois enrichi par des frises décoratives et par le symbole de la Provence de Lecce. L'écusson est aussi exposé derrière le siège de la présidence et il représente un dauphin avec une demi-lune dans sa bouche. Le cabinet du préfet est méblé avec des précieux meubles de collection et éclairé par un luxueux luminaire. Le plafond est enrichi par des magnifiques fresques avec les allégories des Provences de Lecce, Brindisi, Bari et Taranto représentées dans quatre grandes lunettes. La soi-disant salle des armoiries conserve les armoiries de toutes les communes du Salento. Elle a une fonction d'antichambres d'accès à une série de chambres et salons richement décorés dans toutes les parties, parmi lesquelles se distinguent par leur beauté les des salles les plus précieuses de tous les édifices. Les salons rouges et le salon vert. Ici, la présence de tapisseries, mastiques, mabres, chandeliers de toutes sortes et genres donne une touche d'élégance à tout l'environnement. Très caractéristique est aussi la salle à manger, méblé avec des méblés antiques, austères et précieux comme les tableaux qui en décorent les murs, dont certains ont été donnés comme expositions permanentes par les musées castromedianos. Près de la salle à manger, il y a aussi une salle des billiards, réservée au moment de détente des invités au palais. L'une des pièces les plus importantes de l'entier palais de Célestan est la salle des fêtes, autrement dénommée salle des miroirs, car elle est équipée d'élégantes et précieuses coiffées en cristal. Autrefois, dans cette grande salle, on organisait des grandes fêtes et les visites de personnages célèbres comme Ferdinand IV, Joachim Murat et le roi Ferdinand II. Sous-titrage ST' 501 Palais Adorno, situé à quelques mètres du palais de Célestini, est un important édifice historique de la Provence de Lecce, peut-être parmi les plus représentatifs du XVIe siècle. Le hall d'entrée est à boussage en pointe de diamant et présente une magnifique voûte à lunettes, soutenue par des colonnes dont les chapitons sont riches de raffinés dessins de feuilles d'acande. L'entrée à la cage d'escalier est enrichie par des fausses colonnes rectangulaires qui terminent avec des gracieux chapiteaux. En haut, il y a une grande cadre rectangulaire qui contient les cuissons de la famille Lofredo di Capua. La dynastie est célébrée aussi à l'intérieur d'une niche où il y a les restes d'une fresque qui représente les mariages entre Chico Lofredo et Lucrezia di Capua en 1557. Palais Adorno est situé au milieu de ce qui autrefois était la juiverie, c'est-à-dire les quartiers juifs de la ville de Lecce. La véritable synagogue n'était pas très loin, mais en 1540, Charles V a promulgué un édit à la suite duquel elle a été démolie et les juifs ont été chassés de la ville et du royaume avec l'accusation du sieur. Cette histoire est témoignée par une inscription sur pierre. Celle-ci n'est pas la maison dédiée, retrouvée dans les conduits souterrains qui collectent et déchargent les seaux des pluies. Selon certaines théories, l'inscription a été placée dans les conduits souterrains en signe de mépris. Une anecdote rend encore plus précis le palais Adorno. Au-dessous de ses fondations, accessibles par un raide escalier antérieur, une longue et étroite rivière souterraine semble exister. C'est l'idoume, le premier niveau de la nappe phréatique qui coule pendant des siècles sous les fondations des palais du centre historique de Lecce et qui remonte à la surface le long de la côte en direction de Torekianca. Le Musée Sigismondo Castromediano Le Musée Sigismondo Castromediano a été construit en 1868 quand la Provence des terres d'Otranto nommait une commission de recherche avec le but d'étudier les avènements historiques et artistiques du Salento. C'était donc Sigismondo Castromediano qui fut nommé à diriger les musées auxquels il a donné ensuite son même nom. D'abord, les musées étaient situés au premier étage de l'ancien monastère de Célestan mais en 1979, il a été déplacé en son site actuel et aujourd'hui, il représente un important pôle historique, archéologique et culturel pour l'antiterritoire du Salento. En montant au premier étage du Musée, il a la section dédiée au grand récit de la Préhistoire. Ici, on peut trouver les célèbres «Venus de Parabita », c'est-à-dire des statuettes féminines en os datant du Paléolithique supérieur. En dépassant la zone dédiée à la Préhistoire, on accède à l'Antiquarium, c'est-à-dire une pièce circulaire où il y a des vitrines et les restes d'anciennes inscriptions sur pierre. On peut donc admirer une extraordinaire collection de vases et objets datant de la période hélénique, dont plusieurs illustrent des scènes de guerre, des vies quotidiennes et de la mythologie hélénique. Au même étage, on peut admirer les intéressantes potteries en ce qu'on appelle Stilde-Gnazia, la troisième région des anciennes Pouilles, citée par Pline et Horace. Au rez-des-chaussées, un parcours elliptique conduit à la découverte des anciennes origines yapiges du Salento. Ici, on peut trouver les artefacts qui témoignent les contacts entre le monde égéant et le Salento et qui datent de la période mycénienne et persistèrent jusqu'à l'âge du fer entre le Xe et les VIIIe siècles avant Jésus-Christ. Au troisième étage, en 1979, une pinacothèque a été aménagée avec des tableaux provenant des bureaux de la Provence de Lecce, de la donation du Panarese en 1952 et de la collection du Convicto Palmiere. Importantes sont les expositions des peintures des artistes locales de l'époque contemporaine. Le Convicto Palmieri est considéré en pôle culturel des premiers plans pour toute la Provence de Lecce, grâce aussi au grand nombre de services qui offrent au public et qui se ramifient dans tous les milliers de sa structure. Tous les complexes architecturales de l'Anterna se développent sur trois côtés, très proches de la magnifique place Josué Carducci, au milieu de laquelle il a la statue à demi-corps du poète toscan. La façade de l'Anterna est vraiment somptueuse avec un style d'orique qui rappelle les grands temples grecs de la Grande Grèce, au moins dans sa section centrale. L'Anterna Palmieri a été réalisé en 1273 avec l'adjacente église de San Francesco de la Scarpa et au début il avait la fonction des couvents franciscans. C'est grâce à l'Ordre des Gésuites que l'Anterna acquit une importante fonction éducative parce qu'il appuyait des écoles et des institutions d'enseignement. Ce n'est que en 1865 que l'Anterna a été baptisé à Giuseppe Palmieri, un célèbre économiste du Salento. L'église de San Francesco de la Scarpa, aujourd'hui désaffectée et partiellement appartenant à l'Anterna Palmieri, a été construit en 1330 et elle est située dans le centre historique de Lecce. L'histoire du nom de l'église est très insolite et renvoie à une ancienne légende populaire. On raconte que en 1222, les fidèles ont demandé à Saint-François d'Assise, dirigé vers la terre sainte et hébergée à Lecce, de laisser un souvenir de son passage. Le sang répondit favorablement à la requête en leur donnant son sandale. Dans l'oratoire ou selon la tradition les sangs d'Assise de Mérat, il y a des nombreuses fresques du XVIIIe siècle, restaurées au siècle dernier par Pascuale Gracie et représentant les diverses étapes du parc spirituel du Moin. En 1874, les chercheurs Cosimo de Giorgi établi à l'intérieur du clochet d'Observatoire météorologique et ensuite un centre de surveillance d'un réseau des stations pluvimétriques institué en 1877. Aujourd'hui, l'intérieur de l'église est à croix grecque, parcouru par des autres des pilastres. Elle ne conserve que 5 des 10 hôtels originaires. Le plus suggestif est l'hôtel majeur surmonté de la statue en papier maché de Saint-Joseph avec l'enfant Jésus datant de 1833. Parmi les hôtels restés encore sur la place, il y a celui dédié à Saint-François situé à la droite du 37 et attribué au sculpteur Pascuale Simone. Villa Mellone prend son nom de la puissante famille des marchandes qui n'a été les propriétaires au XIXe siècle. La villa est située dans ce qui était autrefois la ville des Rodiers sur les chemins d'une ancienne voie romaine qui menait à l'intérieur de l'ensemble mural messapique de la ville des Loubiers, l'actuelle Lecce. La façade est sévère et monumentale et ailée adoucie au niveau supérieur par la présence des trophées à décoration végétale présentes sur les côtés des fenêtres. Parmi les milliers les plus fascinants de toute la structure nobilière, il y a ce qui autrefois était la galerie. Intéressant du point de vue décoratif est la grande voûte en pavillon. Aux sections angulaires de la voûte on peut admirer des sujets ailés représentés avec des grands trophées à décoration végétale et des corbeilles de fruits. Quatre couples de sphinx stylisés et placés de profil dominent la partie centrale de chaque mur tandis que dans la partie haute il y a deux médaillons avec deux figures de femmes entrant de jouer au ballon et danser. Une autre salle très intéressante est celle adjacente à la galerie. Elle aussi est fascinante et présente les mêmes éléments iconographiques de la galerie avec peu de variantes décoratives mais significatives mais significatives. à quelques kilomètres de Vernolet il y a le Homo d'Acaia l'ancien bourre fortifié de Cégini. Il représente le témoignage le plus important du village fortifié dans le Salento qui conserve encore parfaitement intact les signes de son passé glorieux. L'ancien bourre d'Acaia remonte à la période médiévale quand il a été donné en fief à Gervas de l'Acaia par Charles de Danjou. Acaia est aujourd'hui connu non seulement pour la beauté de l'ancien centre historique mais surtout pour l'imposant château rempart de défense de son peuple et des territoires environnants. Cette puissante forteresse militaire est parmi les plus innovantes et mieux soignées de tous les royaumes de Naples. Charles V désiré d'un plus grand contrôle du territoire du Salento décidant d'investir dans les petits bourre d'Acaia pour renforcer sa position de dominance. La vue extérieure du manoir dénote sa structure massive qui avec sa forme hardie et les détails minutiers le rendait une structure moderne et inexpugnable. Aux deux coins opposés on peut voir des puissantes tours de traditionnelles formes circulaires et avec des élégants corbeaux. la tour à nord-est située à côté de la porte d'accès au manoir présente les emblèmes aéraldiques des Acailles même si déterrées par le temps avec des épigraphes sous-jacentes. Sur les côtés à nord-ouest on peut admirer un autre perron parfaitement intégré dans les corps du château. Encore plus singulière est les bastions triangulaires situées au coin sud-est du château. Le haut d'entrée au château porte un niveau inférieur où il y avait les milliers de dépôts appelés dans les passées cuisine. Ici il y a encore bien visible de nombreuses fosses à grains utilisées pour la conservation des denrées alimentaires. Sur les côtés opposés il y avait au contraire les écuries qui au XIXe siècle furent transformées en moulons semi-souterrains. Sur les murs de ce qui devait être un lié des cultes les restes d'anciennes fresques datant de la période byzantine tardive ont été découverts. de grandes qualités artistiques et la mie conservée et la fresque qui représente la dormite Ziovicinis. au niveau supérieur il y avait la demeure nobilière subdivisée en sept chambres parmi lesquelles la soi-disant salle de la tour majeure et la salle carré du bastion. L'une des salles les plus magnifiques de l'entier château est la soi-disant salle éneagonale située sur les côtés nord-est du château en correspondance de la relative tour. à l'une des plus magnifiques à l'une des plus magnifiques de la tour Sous-titrage ST' 501